Le CIEP vient de signer une convention de partenariat avec VVF Village au cours d'une cérémonie conviviale qui s'est déroulée dans les salons Ricard à Paris. VVF Village fonctionne sur un modèle économique original, impliquant à la fois les collectivités locales, les partenaires sociaux ou encore les fédérations de sports et de loisirs. Paul Rennal, président de VVF Village Cette association est une structure qui exploite des villages de vacances pour une partie qui lui appartiennent en propre, c'est du patrimoine associatif, pour une partie qui appartiennent à des collectivités, que ce soit des communes, que ce soit des communautés de communes ou que ce soit des départements, et pour une partie qui appartient à des comités d'entreprise, à des comités d'œuvres sociales, de Michelin par exemple, de la SNECMA, etc. Donc ces structures, l'association VVF Village les exploite. Nous sommes donc un exploitant pour deux objectifs. D'abord, permettre au plus grand nombre d'accéder à des vacances, alors qu'on sait qu'aujourd'hui plus de 50% des Français ne vont pas à vacances. Donc nous avons cette mission de permettre l'accès à la mer, à la montagne, aux territoires ruraux au plus grand nombre. Et deuxièmement, développer une économie sur ces territoires, essentiellement une économie touristique, avec un ancrage local, c'est-à-dire faire maintenant, comme on dit, développer des circuits courts, faire travailler l'économie et l'industrie locale. Et on essaie d'y arriver un petit peu plus. Alors au niveau de l'histoire, je suis moi un ancien de VVAL, c'est-à-dire Vacances au Verne Limousin, qui a fusionné avec la branche associative de VVF pour donner ce qui est aujourd'hui VVF Village. L'autre partie de VVF, étant une partie qui est une structure privée aujourd'hui, est devenue Bélambra. Aujourd'hui, nous sommes sur l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que les revenus de notre exploitation, lorsqu'il y en a, sont distribués d'abord aux salariés, ensuite pour la rénovation de nos sites, et ensuite pour permettre d'avoir des tarifs qui sont accessibles au plus grand nombre. Voilà un petit peu cette mission sociale, cette mission humaine qu'a notre association. Ce partenariat représente une démarche innovante pour une nouvelle dynamique de la pétanque. Je pense que le fait d'initier ce partenariat avec VVF va donner un regard différent sur le CIEP, notamment dans sa faculté de mettre en place des concepts d'animation qui, pour l'instant, n'ont pas cours dans ce milieu. Qu'attendez-vous de ce partenariat pour VVF Village ? Qu'est-ce qu'on attend de ce partenariat ? D'abord, c'est une initiation à quelque chose qui est ludique, c'est permettre une convivialité au niveau de nos touristes, et pour nous, c'est aussi une attractivité de nos villages, dans lesquels le plus grand nombre pourra également s'amuser en pratiquant un sport qui est aujourd'hui mondialement reconnu au niveau de la fédération internationale. À travers ce partenariat, nous proposons aussi des réductions pour les clients historiques du CIEP, ce qui permet d'avoir ces échanges de bonnes pratiques. Et puis, nous pourrons aussi travailler la labellisation et la signalisation un peu professionnelle de nos terrains de pétanque, ce qui les permettra en auto-animation à nos vacanciers de découvrir des choses originales, et puis ce qui permettra aussi de promouvoir la marque du CIEP dans tout ce qu'elle peut apporter pour ceux qui veulent découvrir et aller un peu plus loin dans leur séjour, et dans leur découverte de la pétanque, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada